Le cancer du col est une maladie qu'on peut éradiquer, faire disparaître de la terre. Comment ça ? Venez avec moi explorer le cancer du col dans cette vidéo à travers un cas clinique. Nous avons une patiente âgée de 32 ans. Elle consulte pour métroragie, qui est l'extériorisation du sang par le vagin en dehors des règles. La première chose à laquelle on pense, bien sûr, c'est une grossesse. C'est une femme jeune en pleine activité génitale. Mais la patiente dit que les métroragies remontent à 3 mois, qu'elles sont persistantes, et au cours du premier mois, elle a fait un test de grossesse qui est revenu normal. En plus, elle rapporte que ces métroragies sont post-covitales, c'est-à-dire après les rapports sexuels, et qu'il y a une extériorisation parfois de quelques sécrétions fuitides. Depuis 7 jours, elle a des douleurs pelviennes en plus. À la fin, la patiente dit qu'elle a des rapports sexuels depuis l'âge de 20 ans, qu'elle a des partenaires sexuels multiples, et que ces rapports sexuels ne sont pas toujours protégés. Donc, notre patiente qui a un saignement post-covital, a probablement une lésion soit au niveau du vagin, soit au niveau du col, soit au niveau de l'utérus. Et plus probablement, vagin ou col. On fait donc un examen gynécologique par un toucher vaginal et un examen au spéculaire. Il n'y a rien dans le périnée, il n'y a rien dans le vagin, et on observe un nodule bourgeonnant, rouge au niveau du col, qui est hémorragique et qui saigne au moindre contact. Ça, c'est une lésion suspecte, puisqu'elle est bourgeonnante, elle est hémorragique et elle saigne au moindre contact. On a donc trouvé notre lésion qui est au niveau du col. En fait, le col, c'est une région du tractus génital qui est située entre l'utérus et le vagin. Il a une longueur de 3 cm et une largeur de 2,5 cm et il est traversé par un orifice. Cet orifice est formé de deux régions, la région interne endocole et la région externe exocole. L'épithélium de la région interne, c'est un épithélium glandulaire et l'épithélium de la région externe, c'est un épithélium malpiguien. À l'état normal, les cellules sont là et lorsqu'il y a un ordre de multiplication, elles vont donner deux cellules phi qui ressemblent parfaitement à la cellule mère et tout va dans l'ordre. Par contre, lorsqu'on a une anomalie quelque part, les cellules phi vont donner des cellules phi qui sont anormales, qui ne ressemblent pas vraiment à la cellule mère, dans un état anormal. Et d'ailleurs, c'est ce que présente notre patiente. Elle a une anomalie quelque part dans le col en rapport avec une multiplication cellulaire anormale. On a fait une biopsie et le condron du anapath, nous dit que c'est un carcinome épidermoïde du col. Mais comment notre patiente a pu faire un carcinome épidermoïde du col ? En fait, le carcinome du col est une tumeur secondaire à une infection par un virus, le HPV, Human Papilloma Virus, qui est une infection sexuellement transmissible. Rappelez-vous, notre patiente a commencé ses rapports sexuels à l'âge de 20 ans, elle avait des partenaires sexuels multiples et les rapports sexuels n'étaient pas protégés. Ça, c'est des facteurs de risque de cancer du col. Le HPV, c'est un virus qui infecte la femme dans plusieurs cas. Mais dans 90% des cas, cette infection est transitoire, elle guérit spontanément. Mais dans 10% des cas, elle est persistante. Il y a une centaine de HPV sur Terre, mais uniquement une dizaine et oncogènes. Par exemple, le HPV-16 est le plus responsable de transformation maligne suite à une infection. La patiente va faire son infection, le virus va pénétrer dans la cellule normale et il va utiliser son matériel pour se multiplier et pour manipuler le génome de la cellule, la transformant en cellule maligne qui va se multiplier de façon anarchique en cellules anormales qui sont agressives et elles vont progressivement occuper l'épithélium. Ils vont commencer par le tiers inférieur, puis les deux tiers inférieurs, puis la quasi-totalité, puis la prolifération devient importante et on parle de carcinome in situ. Une fois la membrane basale est infiltrée, là nous avons notre carcinome épidermoïde du col. Notre patiente a fait, il y a 20 ans, probablement lors de ses premiers rapports sexuels, une infection par le HPV. Cette infection était persistante et elle a été infectée par un virus oncogène, par un génotype oncogène qui a fait qu'à ce moment-là, à l'âge de 32 ans, elle fait son cancer du col. Comme pour tout cancer, une fois qu'on a fait le diagnostic, on a besoin de faire un bilan d'extension. Le meilleur examen reste l'irimpelvienne. Ça permet d'évaluer l'extension vers les paramètres, l'extension et l'impact sur les voies urinaires qui traversent les paramètres et donc peuvent être comprimées par la tumeur et donner une dilatation uréthéropiello-calicielle, voire une insuffisance rénale. On va voir l'extension ganglionaire et la taille tumorale. Tout ça afin de faire la classification de la tumeur, appelée la classification de figou. Si la tumeur est supérieure à 4 cm, le risque de métastase devient plus important. Il faut donc compléter par un scanner thoraco-abdomino-pelvien. Après, on va adresser notre patiente qui a un carcinome épidermoïde du col à un spécialiste pour prise en charge. Lorsque la tumeur est petite, on peut faire un traitement chirurgical, mais si la tumeur, par exemple, est supérieure à 4 cm, le traitement est à base de radio-chimiothérapie concomitante. Si on revient dans le temps avec notre patiente à 10 ans en arrière, quand elle avait 22 ans, tout après ses premiers rapports sexuels, et si la patiente était sensibilisée, ainsi que les médecins à l'époque étaient sensibilisés à l'importance du dépistage, le frottis cervico-utérin. Vous vous rappelez, quand on a dit que lorsque le virus pénètre à l'intérieur de la cellule, il va causer une multiplication anarchique qui va commencer par intéresser le tiers inférieur, puis les deux tiers inférieurs, puis la quasi-totalité, puis un carcinome situ. En fait, ces lésions-là sont gradées et sont secondaires à l'HPV en grade 1, grade 2, grade 3, carcinome situ. Elles ne sont pas un cancer. Elles peuvent être guérissables. Et si on fait un frottis cervico-utérin, c'est-à-dire on essaie de prélever ces cellules-là qui sont situées au niveau de l'exocole ou de l'endocole ou les deux, on peut tomber sur cellules anormales et aller chercher la cause en cherchant le virus. Et là, on fait un diagnostic très très précoce de la maladie et on explore par colposcopie pour trouver la zone malade et la traiter par cryothérapie ou par conisation. La patiente pourra donc éviter le cancer du col. Le frottis cervico-vaginal est un moyen de dépistage qui permet d'améliorer la mortalité par cancer du col. C'est un moyen facile et disponible. Il suffit d'être sensibilisé et de le faire attendre. Il est fait à partir du moment des rapports sexuels jusqu'à l'âge de 65 ans, tous les 3 ans. Au tout début, je vous ai dit que le cancer du col peut même être éradiqué. Oui, bien sûr. Si on revient 20 ans en arrière avec la patiente, quant à la ville âge de 12 ans et qu'on a vacciné, elle et ses camarades à l'école contre le virus de l'HPV, elle aurait développé des anticorps ou une immunité qui fait que lorsqu'elle va s'infecter par le virus, l'infection sera toujours transitoire et il n'y aura plus de transmission. Dans ce cas, on peut éradiquer cette infection-là et derrière, éradiquer le cancer du col. Voilà, l'histoire du cancer du col peut être un success story en médecine si un jour, tout le monde arrive à bien utiliser le frottiservico-vaginal et la vaccination dans la prévention primaire du cancer du col. Merci pour votre attention et bye bye.